L'excellence, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Messieurs les directeurs généraux du ministère de l'Agriculture, Mesdames, Messieurs les directeurs de son organisme autonome d'État, Mesdames, Messieurs les directeurs techniques et administratifs du ministère de l'Agriculture, Mesdames, Messieurs les représentants de la coopération internationale, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs des projets de développement, fonctionnels et contractuels du ministère de l'Agriculture, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes paysans, chers collègues de la FAO, chers invités. Nous voici réunis, comme chaque année à cette date, pour célébrer la Journée mondiale de l'alimentation. Le temps retenu pour cette année est cultiver, nourrir, préserver, ensemble agissant pour l'avenir. C'est l'occasion de revenir sur le contexte de naissance de la FAO. Il y a des sélats de 75 ans. Ce principal défi est le symbolisme de cette Journée mondiale, célèbre cette année sous fond de crise sanitaire mondiale, plongeant dans l'incertitude plus de 650 millions de personnes dans le monde, déjà en proie à l'insécurité alimentaire aiguille et sévère, pour la plupart. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une crise alimentaire de dimension apocalyptique sévissait dans le monde. La FAO a pris naissance en assumant l'objectif de lutter contre la faim dans le monde. La qualité de l'expertise offerte par la FAO, la fiabilité des résultats de ses recherches et statistiques, ont forgé très tôt la réputation de l'institution dans les milliers académiques, les gouvernements et les sociétés civiles. Au cours de son existence, la FAO a estimulé la production agricole, en fournissant aux États membres et ses agriculteurs une expertise qui leur a permis de renforcer leur productivité et produire de manière durable, en respectant les principes phytosanitaires. La FAO et pays membres ont enregistré beaucoup de progrès au cours de ces 75 ans, mais les défis restent détails, tenant en compte de l'objectif fin 0 à attendre et l'obligation de ne pas les seules personnes d'erreur. Mesdames, Messieurs, cependant, la crise sanitaire actuelle, qui a révélé les faiblesses du secteur de l'alimentation et de l'agriculture, a aussi saboté le progrès cumulé pendant ces deux dernières décennies dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture. Les impacts de la pandémie de COVID-19 sur la production alimentaire, les chaînes d'approvisionnement agricole, les moyens d'existence rurales, l'état nutritionnel de la population vulnérable et l'économie mondiale dans son ensemble pourraient être néfastes dans la période d'après. C'est pourquoi, dans le début de la crise, la FAO a dit concevoir un plan global de réponse efficace et efficiente de plus d'un million de dollars avec sept objectifs. 1. Renforcer un plan d'intervention humanitaire mondial pour la COVID-19 2. Améliorer les données pour la prise de décision 3. Assurer l'inclusion économique et la protection sociale pour réduire la pauvreté 4. Renforcer le commerce et les normes de sécurité alimentaire 5. Renforcer la résilience des petits exploitants pour la reprise 6. Prévenir la prochaine pandémie zoonotique grâce à une approche renforcée de santé globale et déclencher la transformation des systèmes alimentaires. En effet, cette journée mondiale de l'alimentation arrive à point nommé. C'est l'occasion idéale de se rappeler que des bouches ont besoin de se nourrir et ne peuvent pas atteindre plus, qu'il faut trouver des solutions rapides, efficaces et efficientes capables pour aider ces familles à se relever de leurs soeurs. Mais, comme indique le thème de cette année, personne ne peut faire cavalier seul dans cette crise sanitaire jointée à la crise alimentaire. La réponse à donner doit être coordonnée et intégrée, basée sur l'innovation, la préservation de l'environnement, le renforcement de la résilience du plus vulnérable, les renforcements de la gouvernance agricole. Mesdames, Messieurs, La dernière évaluation du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire IPC en Haïti a donné dans la période à l'an d'août 2020 à février 2021 9% de la population analysée, 9500.000 est classée en phase 4 de l'IPC, catégorie d'urgence, et 33% 3.083.000 personnes en phase 3 d'IPC, catégorie de crise, soit 42% de la population en besoin d'une action urgente. Voilà ce qui vient nous rappeler la nécessité de consolider nos efforts afin de renforcer la résilience des menaces ruraux face aux risques de désastre. Le ministère de l'Agriculture et l'AFAO travaillent conjointement pour la création d'opportunités viables et durables qui peuvent encourager les agriculteurs et les agricultrices à avoir des moyens d'existence solides, ce qui leur donnera un sentiment d'ancrage et d'appartenance au territoire national. En ce sens, la représentation de l'AFAO en Haïti s'est inscrite depuis plusieurs années dans la démarche d'appuyer le gouvernement haïtien à travers une assistance technique visant à renforcer la résilience des systèmes de production agricole ainsi que d'elles celles des agricultrices et agriculteurs familiaux face aux impacts négatifs des changements climatiques. L'AFAO développe avec le gouvernement haïtien une coopération technique définie à travers les cadres de programmation pays lesquels s'alignent sur les priorités de l'État haïtien dont les racines se retrouvent dans la vision du président de la République. Pour appuyer les efforts du gouvernement dans le développement durable du secteur agricole et l'apport de son soutien technique dans les quatre domaines prioritaires suivants. Appui institutionnel visant à l'amélioration de la gouvernance et de la coordination de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des statistiques agricoles et des systèmes d'information. Appui au développement des filières sélectionnées par le ministère à travers le renforcement de la capacité opérationnelle des acteurs publics et privés en vue de l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des produits agricoles, de levage et de pêche. Contribution à la conservation et la gestion des ressources naturelles à travers le renforcement des systèmes de gestion et d'exploitation durable des ressources naturelles et l'aménagement intégré et participatif des bassins versants eaux, sols, forêts. Enfin, renforcement de la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles et aux crises alimentaires par la réduction de l'impact des catastrophes naturelles sur la vie et les moyens de vie de ménage et des communautés rurales vulnérables. Ainsi, l'AFAO, de concert avec le ministère de l'Agriculté et le ministère de l'Environnement, a travaillé à la mise en place et l'accompagnement des 153 groupements de production artisanale de ces marques dans tous les pays, regroupant plus de 51 000 producteurs et productrices agricoles, dont 67 % des producteurs et 33 % des productrices agricoles. Ces chiffres indiquent quantiers de membres sont des femmes et correspondent aux quotas de participation préconisées par les stratégies nationales en matière d'intégration des femmes dans les esphères politiques et socio-économiques. Parallèlement, un total de 200 des champs et cols paysans a été mis en place, réunissant plus de 4 600 producteurs, dont 54 % des producteurs et 46 % des productrices agricoles. Des champs et cols paysans constitués de femmes productrices agricoles interviennent dans la production, l'estockage, la transformation et la commercialisation de l'arachide, d'imanioc et du miel. Certains s'especialisent dans la production maragère et fourragère, la conduite de l'élevage, la transformation et la commercialisation de produits laitières. D'autres s'especialisent en aquaculture, grossissement et production d'aliments. Cette approche filière, utilisée par la FAO, est basée sur l'intégration et l'autonomisation des femmes, dont d'importants résultats, dont les plus encourageants, sont les sentiments d'entraide, de solidarité, de confiance et de convivialité développés au sein de ces groupements. Ces sentiments que je viens de vous citer en réalité ne sont pas économiquement tangibles, mais constituent des facteurs extra-économiques dynamisant les flux économiques et optimisant la production et la productivité. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer mon propos en renouvelant l'engagement de la FAO près du gouvernement haïtien dans cette conjoncture difficile. Elle entend consolider son appui afin d'atténouer l'impact négatif des changements climatiques, de renforcer en la résilience de Minas Rourou et d'améliorer la gestion de ressources naturelles en le mode de production et de alimentation. Je vous remercie.